Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner les aliments qui m'ont beaucoup aidée dans ma perte de gras. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait environ 5 semaines que je suis en perte de gras. En 5 semaines, j'ai réussi à avoir de beaux résultats. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo, je suis plus dessinée, j'ai perdu pas mal de masse grasse, j'ai perdu pas mal de centimètres, notamment au niveau du tour de taille, du ventre, des cuisses. Et tout ça grâce à un déficit calorique sur 5 semaines. Et dans cette vidéo, on va parler de la partie alimentation, quels sont les aliments que j'ai intégrés dans mon plan alimentaire qui m'ont beaucoup aidée à avoir ces résultats. Alors petit disclaimer, il n'existe pas d'aliments qui font maigrir ou d'aliments qui font grossir. Ce que je vais vous montrer, ce sont juste des aliments qui m'ont personnellement aidée à tenir mon déficit calorique, d'apprécier ma diète. Et du coup, pour moi, ça a été plus facile de m'y tenir et donc d'obtenir les résultats que j'ai. Tout d'abord, les aliments qui m'ont beaucoup aidée dans ma perte de gras. Bon là, je vais rien vous apprendre, ce sont les légumes et les crudités. Bon, ces aliments qu'on soit en perte de gras ou pas, on est d'accord qu'ils sont indispensables, mais d'autant plus en perte de gras parce que ce sont des aliments très peu denses en calories, donc ils vont pouvoir occuper du volume dans l'assiette. Et le volume alimentaire, c'est très important en perte de gras. Ça permet de remplir l'estomac et donc d'être rassasié après un repas. Également, ce sont des aliments qui sont très riches en fibres, donc ça va être intéressant pour la satiété. Et la satiété, c'est très important en perte de gras justement parce qu'on veut éviter d'avoir faim. Et également, ce sont des aliments qui vont apporter beaucoup de vitamines, donc ça va nous permettre de rester en forme, de rester de bonne humeur malgré la restriction calorique. Donc voilà, dans vos recettes, le midi et le soir, il faut avoir une bonne quantité de légumes et ou de crudités. En plus, c'est très intéressant pour le transit également. Si jamais laver, éplucher des légumes, etc., c'est trop contraignant pour vous. Prenez-les, surge-les. Moi, personnellement, c'est ce que je fais la plupart du temps. Deuxième aliment qui m'a beaucoup aidée dans ma perte de gras, c'est la banane. Il y a beaucoup de gens qui croient à tort qu'il faut éviter la banane en perte de gras parce que c'est un fruit calorique. Moi, la banane, je m'en sers beaucoup comme base de nombreuses recettes sucrées. Ça va me permettre d'ajouter déjà un goût sucré aux recettes sans rajouter du sucre en poudre. Et en plus de ça, ça va rajouter des fibres, donc c'est intéressant pour la satiété. Mais au-delà de ça, c'est un fruit que j'adore personnellement, que je vais ajouter en topping dans pas mal de recettes sucrées. Ça va être surtout dans mes petits-déj que je vais consommer de la banane. Très rares sont les petits-déj où j'ai pas de banane dedans. Après, c'est une question de goût personnel, j'adore la banane. Et je trouve ça très pratique pour faire plein de bonnes recettes. Troisième aliment qui m'aide beaucoup, c'est... Alors, c'est pas vraiment un aliment pour le coup, c'est plus une boisson. C'est le thé. Parfois, dans la journée, j'ai envie de manger sans forcément avoir faim. Souvent, ça va être quand j'ai un petit coup de barre ou que je m'ennuie un petit peu. J'ai envie d'aller voir dans mes placards et de voir si j'ai pas du chocolat grignoté ou des noix de cajou, des choses comme ça. Le problème, c'est qu'en déficit calorique, si on grignote, on annule son déficit calorique et donc on ne perd pas de gras. Donc, c'est dommage. Et ce qui m'aide beaucoup dans ces cas-là, c'est de me faire un thé. Le thé, ça calme vraiment tout de suite mes envies de manger entre les repas. Et en plus, ça me permet de me remettre un petit coup de boost l'après-midi, justement, quand je commence à avoir un petit coup de barre. Donc, ça me permet de me reconcentrer sur mon travail et de ne pas être distraite par des envies de manger. Quatrième aliment dont je ne pourrais pas me passer en perte de gras, c'est le chocolat. Et oui, je sais que beaucoup pensent que le chocolat, ça fait grossir et donc en perte de gras, on doit l'éliminer. Pas du tout. Le chocolat, on est très 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 nombreux à adorer ça. Et moi, c'est vraiment mon indispensable pour me faire plaisir au quotidien et ne pas me sentir frustrée. J'incorpore du chocolat dans nombreuses de mes recettes, un peu comme la banane. Donc, souvent, ça va être au petit-déj et au goûter. Et il faut savoir que quand les recettes, elles sont bien pensées, qu'elles sont chocolatées et qu'elles font plaisir au papy, elles sont tout à fait incorporables dans un plan alimentaire de perte de gras. Et moi, personnellement, quand je me fais des bols cakes avec un cœur coulant au chocolat ou alors des pancakes avec du chocolat fondu par-dessus ou alors des espèces de cookies au chocolat, vraiment, quand je mange ça, je me fais énormément de plaisir et j'ai pas du tout l'impression d'être en perte de gras. Et pourtant, ce sont des recettes qui me permettent d'être en déficit calorique. Si jamais vous voulez voir un petit peu ce que je mange au quotidien, je vous mets cette vidéo juste ici. C'est une semaine dans mon assiette en perte de gras et vous verrez que je me fais plaise. Autre aliment dont je ne pourrais pas me passer en perte de gras, ce sont les protéines en poudre. Alors beaucoup pensent que les protéines en poudre, c'est une sorte de potion magique pour prendre du muscle ou alors pour perdre du poids, mais pas du tout. Ça sert juste à atteindre son quota de protéines dans la journée. En fait, en perte de gras, on veut conserver au maximum sa masse musculaire, vu qu'on veut perdre uniquement du gras. Parce qu'en déficit calorique, on peut également perdre de la masse musculaire. Mais ça, on ne veut pas. Et ce qui va permettre de maintenir la masse musculaire, déjà c'est l'entraînement de musculation, couplé à un apport suffisant en protéines, à savoir 1,6 à 2 g par kg de poids de corps. Donc pour moi qui fait un peu moins de 60 kg, ça représente entre 96 g et 120 g de protéines par jour. Moi, personnellement, j'ai le bec sucré. Donc les recettes où j'ai préféré me faire plaisir, ça va être les recettes sucrées, comme les pancakes, les gâteaux, etc. Sauf que ce ne sont pas des recettes, en tout cas les recettes classiques, ne sont pas du tout riches en protéines. Donc si je consomme ça tous les jours, ça va être compliqué d'atteindre mon quota de protéines, malgré les repas salés où je pourrais mettre de la viande par exemple. Autre chose, les protéines, c'est vraiment le macronutriment qui va permettre d'augmenter l'indice de satiété des recettes. Et comme vous le savez, en perte de gras, on veut éviter d'avoir faim pour ne pas craquer. Donc c'est très important de se faire des recettes riches en protéines. Du coup, j'utilise quasi quotidiennement des protéines en poudre dans mes recettes sucrées. Par exemple, j'adore me faire des espèces de gâteaux que j'enrichis en protéines avec les protéines en poudre. Mes pancakes également vont être riches en protéines. Je vais rajouter des protéines à la vanille dans la pâte pour que c'ait un goût de vanille, mais surtout que ce soit riche en protéines. Dans mes bowls cakes également, il va y avoir des protéines en poudre. Donc toutes ces recettes-là que je vous montre depuis le début, je fais en sorte qu'elles soient riches en protéines grâce aux protéines en poudre. Et comme ça, elles vont me caler sur la durée. Parce que moi, perso, une assiette de pancakes classique, ça peut me caler sur le moment. Mais deux heures après, j'ai faim. Alors que si je les enrichis en protéines, ça va vraiment me caler sur toute la matinée. Donc j'aurais pas envie de grignoter. Donc pour moi, c'est un must-have quand on veut faire une perte de gras et qu'on veut faire des recettes sucrées qui nous font plaisir. Donc moi, ce que j'utilise, c'est l'Impact Whey Isolate de chez MyProtein. Je vous mets les liens des aliments que je commande en ligne dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Et autre protéine en poudre que je consomme, alors pas forcément tous les jours celle-ci, mais ça, c'est plus pour dépanner quand je me rends compte que sur la journée, j'ai pas réussi à atteindre mon quota de protéines. Ça va être la Clear Whey Isolate de chez MyProtein également. La différence entre l'Impact Whey Isolate et la Clear Whey Isolate, c'est que la Clear Whey Isolate va être plus adaptée pour les boissons. C'est-à-dire que lorsqu'on mélange cette poudre de protéines à de l'eau, ensuite, ça va vraiment m'a donné une texture de boisson, quoi, comme de l'eau. Alors que l'autre whey, ça va être une texture un peu plus crémeuse. Moi, j'aime moins boire ça. Je préfère la Clear Whey ou Peach Tea. C'est un goût d'Ice Tea. Donc, en plus de ça, j'ai l'impression de me boire un Ice Tea pendant que je travaille, par exemple. Voilà, mais ça va pas vous faire maigrir comme par magie, comme beaucoup pensent. C'est juste pour atteindre son quota de protéines et maintenir sa masse musculaire. Ensuite, aliment suivant qui est indispensable pour moi, que ce soit en perte de gras ou pas, d'ailleurs. Vous connaissez si vous me suivez depuis un moment. C'est ça, c'est les baked cookies de chez MyProtein. Alors, je vous le dis, la vidéo n'est pas du tout sponsorisée par MyProtein. C'est juste vraiment des produits que je consomme beaucoup. Vous avez juste à voir dans mes vlogs. Les baked cookies, pourquoi je le mets dans mes indispensables ? Parce qu'en général, ça va être un snack qui me sauve lorsque je suis en déplacement. C'est riche en protéines, riche en chocolat. Et pour moi, le chocolat, c'est un indispensable. Et surtout, c'est moelleux et super bon. C'est un des meilleurs snacks protéinés que je connais. C'est parce que très souvent, les barres protéinées ou autres snacks protéinés, on sent les protéines. On sent les protéines en arrière-goût. Et parfois, ça peut être désagréable. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, ça me sert quand je suis en déplacement. Et ça me sert aussi tout simplement quand j'ai la flemme de me faire une recette et que j'ai quand même envie de me faire plaisir. Donc voilà, j'ai toujours le stock chez moi parce que ça m'aide à me faire plaisir. Et surtout, c'est un snack qui me cale sur plusieurs heures également. Ça, c'est important à noter. Septième aliment qui est indispensable pour ma perte de gras. On reste dans le thème des protéines. Ce sont des protéines de soja texturées. Donc là, plus précisément, ce sont des émincées de protéines de soja texturées. Parce que comme vous le voyez, les grains sont très petits. Donc au quotidien, pour atteindre son quota de protéines, il faut manger des sources de protéines. Les sources de protéines les plus connues, ça va être les protéines animales. Effectivement, il est judicieux de consommer plusieurs fois par semaine des poissons, de la viande maigre, etc. pour avoir un bon apport en protéines. Sauf que, comme je vous l'ai dit, en perte de gras, quand on fait de la musculation, nos besoins en protéines sont supérieurs à la moyenne. Donc manger des protéines animales tous les jours, donc viande ou poisson, ça revient très très cher. Et ça, c'est mon alternative. Ça remplace très facilement la viande hachée, par exemple dans les bolos, dans les gratins. Et c'est beaucoup plus économique, car c'est plus riche en protéines que la viande. Donc on va en consommer moins en quantité. Et au kilo, c'est également moins cher que la viande. C'est assez simple à cuisiner. Il suffit juste de les réhydrater dans une poêle avec de l'eau bouillante. Ça n'a pas de goût comme ça. Pour que ça ait du goût, il faut rajouter des épices. Donc on peut rajouter n'importe quelle épice qu'on veut pour donner le goût qu'on veut aux protéines de soja. Donc on peut vraiment faire une infinité de recettes avec ça. Et ça permet de garder un bon apport en protéines sans se ruiner. Ensuite, mes autres indispensables, ça va être les condiments. Donc moi, personnellement, mon condiment numéro 1, c'est la sauce soja salée. Ça permet vraiment de donner du goût dans les plats. Ensuite, j'adore la sauce zriracha pour relever les plats. Donc là, pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi, un pot comme ça, ça me fait quasiment un an. Donc voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça rajoute une petite touche sucrée et très relevée dans les plats. Et vu qu'on n'en met pas beaucoup, ça rajoute pas non plus énormément de calories. C'est important aussi en perte de gras. Et puis bien sûr, les épices, paprika, curcuma, etc. Ça, j'en mets la dose à chaque fois dans mes plats. C'est vraiment un indispensable pour donner du goût et du coup prendre plaisir à manger à chaque repas. Et pas se sentir frustré. Ne pas envie de devoir attendre un cheat meal pour se faire plaisir par exemple. C'est très important de se faire plaisir à chaque repas. Et mon dernier indispensable, ça va être un petit peu original, c'est les frites au four. Donc tout le monde aime les frites. Pourtant, c'est un aliment qui est considéré comme faisant grossir. Donc beaucoup vont supprimer complètement les frites de leur alimentation lorsqu'ils veulent perdre du gras. Ce qui est compréhensible parce que les frites classiques, ça va être dense en calories étant donné que c'est cuit dans l'huile. Par contre, les frites au four, elles sont beaucoup moins grasses, donc beaucoup moins caloriques et ont le même goût que les frites à la friteuse. Enfin, personnellement, je trouve. Et donc, vous faire des frites au four de temps en temps, ça peut tout simplement constituer votre source de féculents lors d'un repas. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre votre cheat meal pour vous faire plaisir avec des frites. Et ça, je l'ai rajouté dans mes indispensables parce que personnellement, je trouve que ça fait toute la différence. Quand dans mon plan alimentaire, je prévois par exemple un burger avec des frites au four, ça me permet vraiment de me faire plaisir dans ma semaine tout en restant en déficit calorique, tout en respectant mon plan alimentaire. Et du coup, je n'ai pas envie de devoir craquer le week-end sur un bon gros burger frites au resto vu que j'aurais déjà eu mon plat de burger frites par exemple. Mais vous pouvez faire par exemple des frites au four avec du poulet et des légumes. Ça, c'est tout à fait adapté dans un plan alimentaire de perte de gras. Donc voilà, je vous ai listé 9 de mes indispensables en perte de gras. J'ai essayé de faire un petit peu original et pas juste vous dire, bah, il faut des légumes, ensuite il faut des fruits, ensuite il faut des féculents, etc. J'ai essayé vraiment de vous montrer des aliments précis pour vous donner des idées précises, bien que ça reste très subjectif parce qu'il s'agit de mes goûts, de ce qui m'a aidé moi. Je précise tout de même que ma perte de gras, c'est pas faite juste grâce aux aliments que je vous ai listés. En parallèle, j'ai quand même une bonne activité physique, j'essaie de marcher quotidiennement et pour maintenir et construire ma masse musculaire, je suis le programme Grow & Get Fit que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. C'est d'ailleurs avec ce programme que je fais mon plan alimentaire et que je fais mes recettes. Et donc, les entraînements de muscu grâce au programme, ça me permet de construire ma masse musculaire, de maintenir ma masse musculaire et donc de perdre uniquement de la masse grasse. Et ça, c'est super important pour le rendu visuel parce que c'est bien beau de vouloir perdre des kilos. Si on perd de la masse musculaire, au final, le résultat sera peut-être pas celui qu'on attend. Si on veut vraiment un résultat ferme, galbé, tonique, un programme de renforcement musculaire est hyper important. Donc voilà, c'est pas juste ces aliments-là qui m'ont permis de perdre du gras. C'est vraiment un ensemble d'habitudes, tout un processus qui m'a permis d'obtenir ces résultats. Mais les aliments que je vous ai listés m'ont vraiment beaucoup aidé à me faire un plan alimentaire dans lequel je prends du plaisir et dans lequel je ne suis pas frustrée. Et donc, ça me permet de me tenir à ce plan alimentaire, de pas avoir envie de faire trop d'écarts et du coup, d'avoir des résultats tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501